Dess Auto Transact à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur Alors ce matin on vous propose une croix de distribution sur une Golf 6 Voilà, très belle auto, un client de longue date Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, on a déjà fait pas mal de vidéos Donc c'est simplement vous montrer au démontage comment que ça se passe Et un petit peu de démontage pour atteindre l'environnement de la croix de distribution C'est à dire les caches, les carters ici, ici au niveau de la pompe HP Et ici au niveau de la BRCA évidemment Vous avez des petits clips ici, juste derrière là Voilà, ici vous avez un autre petit clip là, on libère Un autre ici, vous voyez, et on a le cache qui se libère Voilà, on y va doucement, on fait attention à l'environnement, les petits connecteurs, tout ça L'idée c'est de ne rien casser Voilà, on y va tout doucement, délicatement, on fait attention au clip sur le cache Voilà, c'est sûr qu'à une main c'est pas toujours évident Mais on va y arriver, on va y arriver, on va libérer les côtés là Voilà Voilà Tout doucement, on va y arriver Voilà Voilà Donc On a quoi ici ? On a le réchauffeur Ici on a le bocal liquide de refroidissement Ici on a le filtre à carburant On a décalé délicatement Pour faire attention qu'il n'y a pas de soucis avec tout ce qui est connectique, électronique Et durée taux de pression au niveau des injecteurs, des portes d'injecteurs Voilà Donc une fois qu'on a fait ça On a aussi libéré la petite vis pour le lave-glace Voilà, après ici vous avez la petite vis ici qu'il va falloir libérer Le petit support qui permet de fixer justement la partie du lave-glace Du bocal lave-glace Ici vous avez le support Et ici le support latéral Cette partie là, le support latéral ici Là du support d'appui pour fixer sur le châssis évidemment Voilà Donc là vous avez la pompe HP Ici les galets, les galets en rouleur le gros Ici les galets tendeurs et en bas il y a encore un autre galet en rouleur Et en haut ici un petit galet en rouleur Voilà Voilà, donc l'idée c'est de vous montrer tout ce qu'il y a à déposer Au moment pour intervenir sur l'environnement de la coadistribution Voilà Alors comme vous le savez dans le cadre de notre principe de transparence Tous les jours on vous propose des clichés sur tous les travaux qu'on fait en atelier C'est le principe de transparence Parce qu'on pense qu'aujourd'hui il faut être capable de se réinventer De se remettre en question De tout dire qui on est Qu'est-ce qu'on fait au quotidien Pour restaurer la confiance du consommateur Qui est si souvent entaché par ceux qui font tout et n'importe quoi Qui ne respectent pas les règles Qui nous cause la concurrence déloyale Et qui cause du préjudice au consommateur Voilà Encore hier on a eu un cas Un cas où quelqu'un a fait pour une cliente Quelqu'un a fait une coadistribution au black Un ami à cette dame Ça s'est mal terminé Avec de l'air dans le circuit Un véhicule mal purgé Et un joint de culasse HS Voilà La coadistribution venait d'être faite il y a deux semaines Voilà la vérité Donc faites très attention Faites faire votre courroie de destruction Par un professionnel de l'automobile C'est une intervention sur laquelle il ne faut pas plaisanter Voilà Au moins derrière vous avez une véritable garantie Merci à tous C'était Dess Autotransact Réseau plus que pro Pour la défense du consommateur Merci à tous